Nous sommes avec Aloum Soumary, ancien international sénégalais qui a fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc de Dakar dans les années 80. Bonjour Aloum Soumary. Bonjour Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi que vous remercie. Jenny Infantino a invité l'instance dirigeante du football africain qui est la Confédération africaine de football à organiser la Cannes tous les 4 ans au lieu de 2 ans. Cela vous paraît possible ? Effectivement, cela me paraît possible, d'autant plus que nous sommes dans une ère de mondialisation. Vous savez, toutes les grandes compétitions, que ce soit la Coupe du Monde organisée par la FIFA, donc je pense que 4 ans, ça me paraît logique, ça me paraît aussi faisable. Donc vous êtes en phase avec le président de la FIFA, Jenny Infantino ? Oui, personnellement, organiser une Cannes tous les 4 ans, ça me paraît vraiment logique, vraiment une bonne chose pour moi. Mais M. Soumary, la Cannes est une grande fête du football africain. L'amener à une périodicité de 4 ans pourrait même lui faire perdre son aura ? Non, pas du tout, parce que d'abord, en marge de la Cannes, il ne faut pas oublier qu'il y a le Channes qui se joue tous les 2 ans aussi. Moi, je pense que la majorité des footballeurs qui constituent les équipes nationales qui vont se qualifier régulièrement à la Cannes, ils jugent tous en Europe. Donc moi, je pense que jouer une Cannes tous les 4 ans, ça me paraît vraiment logique et c'est dans l'air du temps, parce que là, le nombre de compétitions a beaucoup augmenté depuis quelques années. Donc moi, je pense que jouer cette Cannes-là tous les 4 ans, ça ne fera pas du mal aux sélections nationales. Par contre, on doit maintenir le Channes tous les 2 ans pour permettre au football local de se développer. Je pense que l'idée première de jouer la Cannes tous les 2 ans, c'était quoi en fait ? C'était de faire progresser rapidement le football africain, c'était aussi faire en sorte que les pays qui organisaient se dotaient d'infrastructure. Je pense que c'est pratiquement une chose faite. Les équipes nationales africaines ont beaucoup progressé. Regardez maintenant en Coupe du Monde, il y a régulièrement une sélection qui va jusqu'au moins en carte de finance. Ça, c'est une bonne chose. Les grands événements sont organisés tous les 4 ans, n'est-ce pas ? Vous voyez, la Coupe du Monde, les revenus sont ce qu'ils sont, les Jeux Olympiques, vous voyez ? Parce que 4 ans, maintenant, ça va vite, vous savez, une année, ça va très vite, regardez. Le Sénégal a joué sa finale de Cannes en 2019. Et depuis 2020 déjà, on commence les éliminatoires pour la prochaine Cannes. Donc, il n'y a même pas d'interruption, il n'y a pas de repos pour les organismes. Les hommes sont éprouvés, les gens sont pratiqués. Finalement, à ce rythme-là, c'est un jeu, on aura même des problèmes pour tous les deux contrats en Europe. Parce que quand la Cannes se joue au mois de février, par exemple, janvier-février, il y a des clubs européens qui sont repoussants pour faire ce qu'il y ait des joueurs africains. Ça aussi, ça impacte sur la carrière du football. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'il y aura des mesures d'accompagnement, comme il l'a annoncé, pour faire développer les pays africains en leur temps de stade, d'infracture digne de ce nom. Il n'y a pas de maraça. Maintenant, comme je le répète encore une fois, essaye de maintenir le chan tous les deux ans pour les locaux. En mon avis, c'est une très bonne chose. Mais, M. Soumaré, la FIFA, qui demande à ce que la Cannes ait lieu tous les quatre ans, a comme projet, comme souhait, que la Coupe du monde féminine ait lieu tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans, afin d'augmenter sa médiatisation et la popularité du football féminin. Mais on a l'impression qu'il y a une contradiction, quand même, allant dans ce sens. Concernant le football féminin, oui, mais c'est vrai que pour faire développer le football féminin, c'est-à-dire que chaque fois que vous agronnez une compétition de manière régulière tous les deux ans, c'est pour faire progresser rapidement les pays qui sont qualifiés les concernés. Donc, pourquoi vouloir changer la périodicité de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est quand même l'éveillement sportif majeur des joueurs africains ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée première de cette organisation, tous les deux ans, c'était de faire progresser rapidement les Africains. Contrairement, parce qu'on a vu au départ, dans les années 70, quand une équipe africaine allait en Coupe du monde, c'était pour prendre des casquettes, des valises. On se rappelle les Aïfs de 1974, qui prenait des buts, une dizaine de buts contre la Youcoslavie. On se rappelle de ces épisodes-là. Ensuite, quand on a organisé la Coupe d'Afrique régulièrement tous les deux ans, les équipes africaines avaient tellement progressé qu'en, dès les années 80-90, les équipes africaines commençaient à rivaliser avec les équipes d'Europe. Par exemple, la Cannes, c'est une équipe, comme vous l'avez dit, et les recruteurs sont là, et ils recrutent les meilleurs joueurs pour les amener en Europe. Je pense que l'objectif, c'était de faire développer rapidement les joueurs, les habiter à la haute compétition. Ensuite, les pays qui ont organisé, ça doit être des infrastructures et des réseaux, etc., pour se moderniser. Je pense qu'on a pratiquement fait le tout. Il y a très peu d'équipes de pays qui n'ont pas organisé, mais les équipes qui ont organisé ont vu des stades surgir de terre, etc., etc. Moi, je pense que, voilà quoi, moi, je... À mon avis, c'est une très bonne chose, parce que deux ans, ça va très vite. Vous n'avez même pas le temps de récupérer pour commencer encore à jouer les préliminaires. Ensuite, les éliminatoires, vous les avez. Vous avez les éliminatoires de la Coupe du monde, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Il y a beaucoup de compétitions et que, comme je l'ai dit tantôt, les jours, la totalité des jours africains évoluent en haut, surtout pour les sélections qui vont à la Cannes. C'est pratiquement des sélections qui sont composées essentiellement de jours vivants en Europe. Les Jeux olympiques d'été et d'hiver avaient lieu tous les 4 ans, jusqu'en 1992. Puis, le comité international olympique, pour tenter d'augmenter ses gains économiques, a réduit ce temps d'attente de 4 ans à 2 ans, en ayant 2 ans entre les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver. Ça fait des Jeux olympiques qui se jouent selon les saisons et le temps. Vous avez bien dit ces Jeux olympiques d'hiver et d'été. Ça aussi, c'est pour vulgariser cette compétition-là. Mais les véritables Jeux olympiques où les gens vont aller chercher des médailles se jouent tous les 4 ans. Se déroule tous les 4 ans. Et puis, ça va très vite, comme je l'ai dit. Une année maintenant, ça file. C'est pas comme il y a quelques temps où quand vous vous disiez dans 2 ans, on a les pensées que ça va prendre du temps. Maintenant, une année, ça va très vite, très vite, très vite, à cause des événements qui se situent, à cause des compétitions qu'on organise, des clubs ou bien des... Il y a beaucoup de compétitions qui se jouent. Et il ne faut pas oublier que, aussi, les Jeux sont des Jeux olympiques humains. C'est des gens qui vont préserver leur santé, leur organisme. C'est la raison pour laquelle, durant cette compétition, on avait assisté à des types de dopage, etc. Parce que les gens voulaient quand même accéder très rapidement à des médailles ou bien à des trophées. Donc, voilà. Enfin, c'est une réflexion qui est là. Je pense qu'il y a des gens qui sont pour, et il y a certainement d'autres qui seront contre. L'argument qui consiste donc à dire qu'accroître le temps d'attente afin d'augmenter les recettes d'exploitation, mais aussi de médiatisation me semble encore assez fragile. L'histoire montre plutôt que c'est en réduisant le temps d'attente de 4 ans à 2 ans qu'on espère augmenter les rentrées et les recettes économiques, surtout en ce qui concerne le continent africain. Oui, mais vous savez, le continent africain est confondre à tous ces problèmes socio-économiques et développement. Donc, c'est pour cela que, comme je le disais encore, je vais me répéter encore une fois, qu'on avait jugé au niveau de la CAF de faire juger cette compétition tous les deux ans. Effectivement, ça a permis à l'affaire de progresser sur beaucoup de plans, sur le plan sportif, sur le plan économique, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, il va peut-être falloir songer à cette compétition, cette quête se déroule tous les 4 ans. Ça va prendre du temps, mais pour le moment, c'est un projet, c'est une proposition qui est à l'étude. Je pense que la CAF et les pays africains vont se concentrer pour voir la choisir de cette chose-là. Tout à l'heure, vous avez listé les avantages d'une CAN organisée tous les 4 ans. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients avec une CAN organisée tous les 4 ans ? Mais vous savez, à chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Tout à fait. Parce qu'effectivement, l'avantage, on l'a dit tout à l'heure, mais les inconvénients, ce que je produis sur les inconvénients, c'est parce que quand vous... Le temps d'attendre ces 4 ans et qu'en football, ça va très vite, peut-être que certains jours auront simplement la chance de jouer une seule CAN, d'autres peut-être pas. Et ça aussi, ça, 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 les inconvénients. Parce que vous voyez, la Coupe du Monde, tout le monde n'est pas allé à la Coupe du Monde. Il y a très peu de pays qui peuvent se... 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 participer à une Coupe du Monde. Et la CAN, ce sera comme ça. Donc il y a des joueurs qui n'auront jamais la chance de jouer à une CAN. Voilà. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais ça va permettre à des sélections de se préparer pendant 4 ans pour pouvoir repartir à la CAN. Et je pense que la soif de... de... de vaincre et le temps d'attente feront que peut-être que quand la compétition sera là, ça sera beaucoup plus difficile. Avec la CAN organisée tous les 2 ans, certains joueurs africains parfois se retrouvent dos au mur et sont même parfois en conflit avec leur club. D'habitude, la période de la CAN coïncide avec pratiquement des événements sportifs très importants dans les grands championnats européens. Cette idée pourrait peut-être régler ce problème entre joueurs africains et leur club. Oui, mais ça fait partie des points sur lesquels il s'est basé pour vous demander que c'est comme pour les 4 ans et que surtout qu'on déplace la période du cité. On en avait déjà parlé de faire jeu au mois de... en été, mais comme en Afrique il pleut beaucoup, on revient maintenant sur la période de janvier-février. Et je pense que on l'a souligné tout à l'heure aussi dans mon entampe de propos que les joueurs africains avaient beaucoup de difficultés durant cette période de Canada pour trouver preneurs au niveau de leurs employés parce qu'en fait les employeurs sur les clubs n'auraient pas un. Tout à fait. problème pour les joueurs africains. C'est fait même qu'on n'a pas hésité à décliner l'offre de la sanction pour rester en club. Mais je pense que ça aussi ce n'est pas une bonne chose pour le développement du football africain. Le patron du football mondial Jain Infantino a aussi annoncé son intention de mobiliser un milliard de dollars pour que chacun des 54 pays africains dispose d'au moins d'un stade ou d'un centre technique d'excellence. Peut-on vraiment faire bâtir autant d'infrastructures sur le continent avec un milliard de dollars à l'une sommarée ? Oui, mais je pense qu'on l'a dit il y aura toujours des avantages parce que si cette proposition est intervenue est acceptée donc les pays africains vont être dotés de stades modernes d'infrastructures d'autant plus qu'il y a certains pays qui ont tardé à pouvoir avoir ce genre d'infrastructures. Je prends notre cas nous, le Sénégal. Le Sénégal, c'est la première nation de classement FIFA en Afrique mais on n'a pas un stade fonctionnel à l'euro où on parle actuellement. Est-ce qu'on peut vraiment bâtir autant d'infrastructures lorsqu'il s'agit d'un stade international sur le continent avec un milliard de dollars ? Même un stade low cost ça coûte 100, 200 voire 300 millions d'euros un milliard ce serait juste assez pour construire 10 et 7 donc il faudrait peut-être trouver des sources de financement ailleurs. Vous l'avez dit c'est tout juste pour démarrer c'est-à-dire que quand ils vont commencer à déployer ces moyens-là ce sera en tour d'euro ce ne sera pas fait d'un seul coup sur une baguette magique ils vont sortir un milliard de dollars comme vous dites c'est énorme ils vont démarrer les constructions par rapport aux pays qu'ils vont organiser etc. sera planifié je pense que dans le temps je crois que les pays africains pourront quand même bénéficier de ces infractions pour être au diapason on n'arrête pas le progrès on n'arrête pas le développement comme je l'ai dit on est à l'ère de la mondialisation tout se fera de manière concertée maintenant vous avez vu maintenant depuis quelque temps on a assisté à un phénomène qu'on appelle jouer des masters en aide à Sifa avant ça n'existait pas pourtant maintenant c'est accepté par tout le monde au début quand il y a toujours des petits problèmes de dégraissement dedans mais après tout le monde se rend compte que ce n'est pas si mal que ça maintenant avec l'Elyda Sifa toutes les compétences en jeu parce que les joueurs africains avaient du mal à avoir des préoccupations pour briger pour leur sélection en cas d'éliminatoire maintenant c'est chose réglée moi je pense qu'il faut voir ça de ce bon côté là et penser que ça va augurer de l'un de mes meilleurs à mon avis très bien alors la canne 2021 au Cameroun se déroulera du 15 janvier au 14 février et non pas en juin julier comme initialement prévu est-ce une bonne idée l'organisation d'une canne en hiver depuis très longtemps les cannes se jouent en hiver parce qu'on le connait en Afrique en été il y a beaucoup de pluie au Cameroun malheureusement il me semble qu'ils avaient oublié cette affaire là parce qu'il pleut beaucoup et il y a des jours où les clients seront vraiment impraticables et les deux mois de compétition surtout avec plus de trois mois de compétition parce qu'il y aura beaucoup de masques qui sont en report c'est pour cause de plus d'illivien et je pense que jouer cette canne là en janvier comme vous l'avez dit c'est pour sauver cette canne là sinon si on se retrouve au mois de juin on risque d'avoir des problèmes de report de masques en en plus finis donc c'est pour cela qu'il va falloir que tous se pensent sur cette problématique là pour organiser la canne le nombre d'années qu'il faut ensuite la période les mois c'est tout un débat tous les acteurs doivent se pencher pour trouver enfin la bonne famille Aline Soumaré merci c'est moi qui vous remercie Bavaka alors je rappelle que vous avez porté les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal vous avez aussi fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc de Dakar dans les années 80 merci Facebook à vous Farjam Gom à vous Lantenne à vous je vous remercie Sous-titrage ST' 501